Générique Ce qui est certain, c'est que cet ISF a fait partir énormément de gens qui investissaient. La France est le premier exportateur mondial de millionnaires. Allez avancez, avancez ! Ce qui est sûr, c'est que la France est une île dans le monde et en Europe là-dessus, puisqu'on est tout seul à le faire, et que ça paraît, c'est vrai, assez peu productif. On verra, mais le vrai signal, il est, on est comme les autres pays européens, on n'a pas cette taxe très spéciale qu'est l'ISF. Le fait de taxer très fort le capital en France a une influence, je pense que oui, ça a une influence réelle. Et ce que veut faire Emmanuel Macron, c'est faire de la France un pays business friendly. Business friendly, c'est-à-dire accueillant pour les gens qui veulent venir faire du business. Comme je le dis, Emmanuel Macron n'est pas le président des riches, mais il est le président des ruches. C'est-à-dire des gens qui travaillent, des gens qui sont prêts à investir. Le business a repris, c'est-à-dire en gros, il y avait des gens qui avaient peut-être l'intention de revenir, qui se disent, finalement, on ne va pas revenir. Mettons-nous un instant à la place d'un investisseur ou d'un Français qui a quitté le pays pour raisons fiscales. Il envisageait peut-être de revenir ou d'investir en France, avec l'arrivée d'un gouvernement qui lui semble favorable au business. Il se trouve qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis. C'est bien, c'est mal, ce n'est pas mon cas, ce n'est pas mon monde. C'est quand même dommage que 30, 40, 50 milliards d'euros soient partis de ce pays. S'il venait ou revenait en France, il prend un risque fiscal. La confiance de ces oiseaux-là, elle est très longue à rétablir, mais elle s'envole en un jour, sur une seule parole. Bien sûr qu'on a besoin, mais les plus aisés, on en a besoin dans n'importe quelle société. L'objectif, ce n'est pas de les faire partir non plus. Il semble qu'il y a eu 43 000 foyers fiscaux français qui sont partis, alors pas seulement à cause de l'ISF, mais à cause d'une ambiance fiscale compliquée pour eux. Tous les experts, enfin tous les calculs, disent que si les fortunes en question étaient en France, eh bien ça rapporterait beaucoup plus, parce que ces mêmes fortunes seraient taxées. À taxer comme un sourd, on prend tout simplement le risque de faire fuir les animaux fiscaux les plus intéressants. L'argent circule librement en Europe et même dans le monde entier. Or, on ne prend pas les mouches avec du vinaigre fiscal. Ce que doit faire le gouvernement s'il éviter que samedi ce soit un grand rassemblement hostile, c'est dégager les ronds-points d'ici là. S'il veut mater le mouvement, ça ne commence pas samedi, ça commence aujourd'hui en dégageant les ronds-points qui sont les chaudrons qui préparent le soutien violent des Gilets jaunes violents aux casseurs professionnels. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...